le quatrième point d'investissement je vous dis donc le premier des tous les points d'investissement c'est les lumières on a commencé par les bières vous avez changé les ampoules 1 et le kit des ampoules ce jeu on l'a réfléchi avec cola et le m'a dit on commence par quoi si on commence par les ampoules alors c'est bien on commence parce qu'en réalité l'économie qu'on va vous faire faire c'est une économie qui se comptera en milliers d'euros par an pour chaque foyer ok donc le fait de changer les ampoules ça économise 500 perd 500 euros pour une personne seule par an c'est 500 euros vous allez les garder dans général pour les consommer et le mieux c'est de les réinvestir la deuxième année dans un système de chauffage d'appoint gilet chopant bouillotte bouilloir ok et là vous allez économiser 500 euros par hiver en plus ce qui représente en tout mille euros par an ok troisième étape on va vous dire si vous avez un balcon ou une terrasse et tous les hlm ont des bacons et des terrasses c'est moi qui ai demandé c'est à quoi vous allez pouvoir installer un kit d'électricité solaire et là donc vous pairez plus l'électricité ça représente 600 à 1200 600 euros par an pour une personne seule par exemple vous arrivez à 1800 euros l'économie c'est la troisième étape donc j'ai dit un plan trois étapes le plan quatrième étape nécessite d'avoir le pouvoir et de créer ce qu'on appelle un droit fondamental des résidents en france que le droit de terre droit de terre pour avoir chacun un jardin partagé si vous êtes à 1800 euros de nos musiques par an ça représente 150 euros par mois vous allez dire mais qu'est ce que je vais en faire on veut pas vous acheter la drogue donc on préfère que vous remarquez si vous allez vivre au canada c'est votre problème on préfère que vous y ait un coin à vous qu'on puisse y cultiver votre terre vous puissiez appliquer chacun cultive son jardin et chacun son jardin secret et chacun à son droit de terre et bon peut-être vous allez peut-être pas mettre 150 euros par mois là dedans mais ça vous permet de rencontrer des gens de produire et ça va pouvoir permettre de produire une part de l'écologie donc c'était la quatrième partie du plan celle-là ne fait pas partie de réduction de carbone a fait remarque si vous absorbez le carbone elle en fait partie mais elle fait plutôt partie ici d'une vie socio-économique et d'une vie productive de manière à faire en sorte que les gens deviennent productifs au fur et à mesure donc là ça dépend bien entendu des instances politiques et des mandats politiques qui sont élus et de l'usage des terres donc ça on peut pas le faire par contre on peut faire directement les ampoules on peut vous amener à l'échangé on peut faire directement les bouillottes les gilets chopants et les bouilloires et on peut faire bien entendu l'installation des kits solaires de bacon ça n'est pas de problème pour l'usage des surfaces terrestres par contre il faut les mandats ça dépendra de qui est élu parce que chacun fait ce qu'il lui semble le bon des surfaces de la pique qui lui sont confiés en termes de surface publics on peut les transformer en jardin partagé ce serait rentable par exemple on voulait la parcelle à 1 euro le mètre carré ou à 1 euro les deux mètres carrés c'est pas encore 1 et ça vous permettrait d'avoir un endroit cultivé ça m'assure quoi moi ça m'assure que les uns et les autres produisent la nourriture et s'échangent la nourriture pour veiller les uns sur les autres et partagent la même terre ça c'est autre chose c'était la quatrième partie du plan donc 500 euros sur les ampoules 500 euros sur le chauffage 500 euros enfin 600 euros sur les ampoules 100 euros sur le chauffage 600 euros sur les panneaux solaires de balcon ou de terrasse et bien entendu il y aurait eu ici à l'année peut-être 600 euros de production alimentaire ce qui vous fait 2400 euros par personne seule qui applique le plan de ce que j'ai appelé moi la transition écologique la vraie transition la vraie transition vers un monde plus simple plus stable moins consommateurs moins polluants plus responsable et plus conscients de ce qu'ils consomment bah on n'en est pas là c'est pourquoi déjà je fais pas de politique mais pas ça et deuxièmement il ya très longtemps que j'avais écrit ce plan la nicolas hulot on était conscient et j'avais absolument pas de pédagogie je pouvais pas parler aux gens j'aime pas les gens littéralement après ça j'ai passé des formations pour devenir propre j'aime pas rater mes formations j'ai gagné en pédagogie je suis devenu même meilleur pédagogue et j'aime pas de gens qui sont pas pédagogues maintenant du coup et ça fait et du coup je prends le temps que vous expliquez ce qu'il en est mais ça m'énerve beaucoup